Musique Bonjour, je m'appelle Émilie Beaubartier et je représente la Commission scolaire de Laval. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire un extrait du roman d'Ernest et Célestine. Un roman d'un ours et d'une souris qui deviennent amis lors d'événements incroyables. Un livre écrit par Daniel Penac Cette fois, c'était le cri de Célestine. Il monta jusqu'à Ernest et envahit toute la petite maison bien cachée au fond des bois. Ah! Célestine était assise dans son hamac, raide de peur, à pousser ce cri sans fin. La bouche grande ouverte, les bras tendus devant elle, comme si elle essayait d'échapper à une menace épouvantable. C'était si triste à voir qu'Ernest sauta les dernières marches, courue vers Célestine, la sortie de son hamac et la serre à contre son cœur. Oh là, petite Célestine, réveille-toi, ce n'est qu'un cauchemar, rien qu'un méchant cauchemar. Célestine se réveilla, mais dès qu'elle vit Ernest, elle le repoussa de toutes ses forces. Ah! Non! Ernest éclata de rire. Eh oh, Célestine, ce n'est pas moi le cauchemar, moi c'est Ernest, tu te souviens, Ernest? La poubelle, la confiserie, la dent dure, la clinique blanche, la cavalcade, la camionnette rouge, la petite maison bien cachée au fond des bois. Tout ça, c'est moi, ton ami Ernest, tu ne risques rien, je suis là, réveille-toi, Célestine. Alors seulement, Célestine se réveilla vraiment, dans les bras d'Ernest, qui la berçait comme un bébé. Voilà, c'est fini, voilà. Célestine le regarda, on eut dit qu'elle réfléchissait, et tout à coup, elle se mit à pleurer, mais à pleurer. Elle pleura comme jamais elle n'avait pleuré. Une rivière! Ernest, je suis maudite, je suis maudite, Ernest! Maudite? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ils m'ont chassée, personne ne m'aime, je suis seule au monde. Ernest la tenait à bout de bras. Il la regarda droit dans les yeux. Comment ça, personne ne t'aime? Et moi alors, je compte pour du beurre? Je n'ai plus de chez moi, Ernest, je... Comment ça plus de chez toi? Et chez moi, ce n'est pas chez toi peut-être? Chez moi, c'est chez toi, Célestine. Mais quand on pleure, on pleure. Ils veulent que je sois dentiste. Ici, Ernest la reposa délicatement dans son hamac. Attends un peu que je te montre quelque chose. Il sortit de sa robe de charme le grand portrait que Célestine avait fait de lui. Il le déplia, le tendit bien en face d'elle et demanda. C'est toi qui appels ça? Célestine fut ouï de la tête timidement. Elle s'attendait tout de même à se faire gronder. Mais c'est un chef-d'oeuvre, Célestine! Bien sûr, le modèle est exceptionnel, mais le tableau est très réussi. Exactement moi, très ressemblant, une merveille, et je m'y connais. Tu as vu ces couleurs? Une Célestine qui sait faire ça ne sera jamais seule au monde, et elle ne sera jamais dentiste. Tu es une grande artiste, Célestine, peut-être le plus grand peintre du futur. Ce tableau est magnifique. Célestine, c'est un chef-d'oeuvre, Célestine, c'est un chef-d'oeuvre.